Assalamu alaikum wa rahmatullah Si vous connaissez cette ancienne chaîne YouTube DBT Nous allons continuer Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection présidentielle C'est l'États-Unis Mais nous allons parler de l'Israël et de la Palestine Vous savez que les familles L'élection présidentielle a été à l'État-Unis Kamara Harris et Donald Trump Ils ont reçu les démocrates et les républicains Mais ils ont vu que les républicains ont gagné Les démocrates ont gagné C'est ce qu'il faut Et les démocrates qui ont été favoris Kamara Harris a été favori Qu'est-ce qu'il y a de la surprise actuellement ? Il y a beaucoup de surprises Et ils ont analysé les 70 ans Ils ont vu qu'il y a des surprises Qu'est-ce qu'il y a de la surprise ? Il y a des états qui ont dit Dans la vie Ils sont prêts pour avoir Président Présidente C'est-à-dire président de la femme Ces états Etats-Unis France Qui dit Sénégal Qui dit Sénégal Aujourd'hui, si vous pensez au Sénégal Si vous avez présenté la femme Il y a une femme Il y a 50 ans Il y a 5 premières Il y a 5 premières De la femme Il y a 5 premières Et ça Il y a 5 premières Mais Etats Unis n'est pas la capacité des femmes qui ont douté. Parce qu'elles permettent d'être capables et de maintenir la force. Si on va au niveau international, on peut se réjouir des hommes. Comme le Poutine, Macron, Chine, dirigeants coréens. Aujourd'hui, si on a des femmes, nous sommes en rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a des accords, des rapports, des rapports, des rapports. Les femmes, elles vont lâcher. Les Etats-Unis, elles vont lâcher. La pression, si elle est en plus, elle peut laisser. Et si elle peut laisser, elle peut laisser la faveur aux adversaires. C'est-à-dire que ce sont les Etats-Unis. C'est-à-dire qu'elles sont prêts pour être présidente. C'est-à-dire qu'elles sont prêts pour être présidente. C'est-à-dire qu'elles sont prêts pour les camarades. Aussi, si on a pris l'Europe, si on a regardé la France, Marie Le Pen est venu au deuxième tour avec Macron. Les Français ne voulaient pas Macron. Je ne veux pas le faire. Mais, vous voyez, nous sommes prêts pour être prêts pour être présidente. C'est-à-dire qu'elle a sanctionné Marie Le Pen. Elle a sanctionné Marie Le Pen, qui a permis de laisser Macron. C'est-à-dire qu'elles sont prêts. Si on a regardé les Etats-Unis, quand on a eu l'élection, on a eu l'élection, on a eu l'élection de Hillary Clinton et Donald Trump. Ils ont eu l'électionné. Ils ont eu l'électionné, ils ont eu l'électionné, Ils ont eu le dernier moment, Donald Trump a eu gagné. On a eu l'électionné, Joe Biden a eu l'électionné, qui a eu l'électionné. C'est-à-dire que Donald Trump. est-il qui a eu l'électionné ? En Europe, Donald Trump, n'a pas eu l'électionné, c'est-à-dire qu'ils sont africains. Tu vois, les Nicaragônes, dans les étrangers, ils ne veulent pas aller aux Etats-Unis. Ils sont tous sur le risque actuellement, car Donald Trump a eu l'électionné. Cela, mon analyse, c'est que je peux vous donner. C'est-à-dire que les pays d'Africains pour les familles, ils peuvent êtreropriés pour les familles, Parce que si c'est un risque, tu vas laisser les citoyens sortir, les familles, les familles, les familles de leurs familles, les familles et les familles. Ils doivent aussi s'en aller aux Etats-Unis. Ils doivent faire les affaires, le monde desois qui a eu l'impression qu'ils peuvent être conscient qu'ils peuvent être pour les familles et développer leurs familles. Et Donald Trump, ce qui s'est passé au mandat, Avant Joe Biden, le premier mandat a dit que le président de l'Afrique était à l'Afrique. Donc les Africains devraient avoir leurs enfants et qu'ils ne savent pas. Et qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Mais il y a des conséquences, autant qu'il n'y ait pas de militaires pour nous expliquer. Il y a des traités qui ont été en train de faire la fin de la deuxième guerre mondiale. Il y a des traités qui ont été en train de faire les États-Unis et les Européens. Il y a des dirigeants européens qui ont été en train de faire la deuxième guerre mondiale. Après, il s'est venu à la France. Mais il s'est venu à la France. Il s'est venu à l'Angleterre. Il s'est venu à l'Angleterre. Mais il y a des traités qui ont été en train de faire la guerre mondiale. Il s'est venu à la France et l'Angleterre. Il s'est venu à la guerre mondiale. En toute une guerre mondiale, des attitudes stressées, Il y a des risques d'eux, parce que Poutine est le roi d'Europe. Les Européens, les pays de France, Angleterre, Allemagne, qui ont des super puissants de l'armée, mais aussi, la Russie, qui s'appelait à l'Union des Etats-Unis, qui s'appelait à l'Amérique, qui s'appelait à l'Europe, qui s'appelait à l'Europe, qui s'appelait à l'Europe, qui s'appelait à l'Europe, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Danemark, Suisse... Toutes les gens ont été incroyables. La Russie m'a appris beaucoup. Je ne lisais pas que beaucoup. Récédite la Russie. Une Russie est super puissante. Le Japon est le travail de l'Amérique qui a été rendue de l'Otans. Les pays de l'Addis sont accompagnés dans l'Otans. Il faut dire que les Français ne sont pas tous les pays de la France. C'est ce que les médias français ont vu qu'ils aient diabolisé Trump. C'est ce qu'ils aient abandonné. Donc les conséquences comme Trump ou Fallouna peuvent être qu'il y a deux conséquences en Afrique et en Europe. Donc je sais qu'ils arrivent au deuxième point d'Israël. Dans l'Israël, il y a toujours eu des crimes de guerre. C'est-à-dire qu'ils allaient bombarder les traitoires d'Yamboul. Les traitoires du Liban sont souvent des déchets. Les déchets ont été attaqués. C'est ce que tu sais, les règles et les lois que tu sais que les nations unies, tout sont les violettes de Benjamin Netanyahou. Tu sais bien, là, il y a un peu de choses qui sont dans le Zidou, ce que tu sais comme le Hamas et le Hezbollah. Ce n'est pas ça, surtout dans le Hezbollah. Il y a ce que tu sais dans le Zidou. C'est ce que tu sais, c'est réaliser tes rêves. C'est ce que tu avais avant de revenir. C'est que les Israéliens qui sont dans le monde, poussent les Palestiniens à faire des bombardeurs des bandes de Gaza. Ils ont tous les bombardeurs et ils ont fait des marques. Ils ont fait des colonnes, c'est-à-dire des Israéliens qui sont là. C'est ce que tu sais. Il veut continuer de coloniser ce que tu sais que c'est des Palestiniens. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais. Quand tu as fait des pertes Israéliens, tu sais que c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. C'est ce que Donald Trump est venu. Et il ne faut pas financer, il ne faut pas aider, il ne faut pas aider Israël. C'est ce que Donald Trump a fait. C'est ce que tu as 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 fait comme l'Afrique. C'est ce que tu as fait par Israël et l'Iran et autres. Donc, tu as vu que Donald Trump a fait des choses sur la Palestine. Il va permettre, si tu as financé ce que tu as dit, c'est que les Israéliens, ils vont faire des choses sur le terrain et les dialogues. Il va y avoir des choses sur le terrain. Il va continuer à faire des choses. Ce qu'il veut réaliser, c'est que les enfants ont un rêve. C'est un rêve que les Israéliens sont les plus importants de ce que tu as dit que la Palestine a fait des traitoires. C'est ce que tu as réalisé. C'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as dit. Ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Parce que les gens, ils vont comprendre qu'ils ont des ambitions personnelles. Ils veulent réaliser. Mais ce n'est plus l'Israël contre Palestine. C'est ce que tu as dit. 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 Tu as dit. J'ai vu la terre. Je suis là.